C'est énorme. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de voir les fils d'une personnalité qui était sur notre antenne un invité de prestige. Et plusieurs fois, il volait même dans notre studio avec sa femme, conseiller de président Mitterrand, conseiller de plusieurs ministres comme Chevedemont, Paul Quilles, Pierre Jokes, général Henri Paris. Comme vous le savez, il est déjà parti. Et le général Henri Paris, il a des enfants, il a une femme formidable. Et moi, je connaissais certains de ses enfants, mais j'ai découvert un autre enfant de général Paris que je n'avais jamais rencontré. Il a environ, je crois, 50-50, 54 ans, puisque ce n'est pas de secret, je veux vous dire. Il s'appelle Alexandre. C'est le père de général Henri Paris, son nom c'était Alexandre. Il l'a donné à son fils, le premier, le plus grand. Moi, je ne l'avais jamais rencontré qu'au mois de janvier, ce mois-ci. Et j'ai constaté que lui, il nous suivait depuis 35 ans. C'est-à-dire, quand il avait 18 ans, il a commencé à écouter la radio ici maintenant. Bien sûr, mes interviews avec son père. Et il notait la totalité de ce qui se passait sur notre antenne concernant David Abbassie et son père général Henri Paris. Moi et ma femme en étaient étonnés quand on envoie cette intelligence et mémoire d'Alexandre. Vraiment, c'était extraordinaire. Je sais que vous êtes très nombreux, comme Alexandre. Vous nous écoutez depuis des années. Même pas, vous n'intervenez pas, mais vous nous écoutez. Cette force d'amitié, lointaine, non, ce n'est pas lointaine. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, puisque nous sommes chez vous, dans votre foyer. Et surtout, l'après-midi, de temps en temps, que j'ai le plaisir d'écouter notre radio, qu'il soit avec Morgan ou les autres collègues, je peux constater quel changement d'auditeur, d'auditeuriste sur notre antenne, et quel intelligent, l'intelligence que vous avez apportée toutes ces dernières années par rapport à ce qui se passait à l'époque, dans les années 80-90. 80-90, c'était catastrophique. On avait des gens intégristes, racistes. Il y avait à l'époque conflit de Palestine-Israël. On ramenait ce conflit-là sur l'antenne. Après, je ne veux pas en parler là, mais vous vous rappelez, c'est que vous écoutez cette antenne. Mais maintenant, l'intelligence de nos amis qui nous écoutent, qui intervient, c'est formidable. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais vous connaissez les règles, les politesses, les gentillesses qu'on veut parler. À l'époque, moi, j'avais des invités, le prestige, des milices, je ne sais pas, des gens dont c'est important, et ils venaient ici en train de parler. Le gars n'était pas d'accord avec lui. Ils venaient sous l'antenne et ils lançaient ce qu'ils voulaient. Sans savoir qui est en face de toi. Ça, ça a changé. Ça, ça a changé. Voilà, ce soir, j'ai eu le plaisir d'évoquer le pro... l'histoire de mon ami Alexandre Paris. Thierry, Thomas aussi. Les enfants d'Éric aussi, Henri Paris. Quatre garçons intelligents. Formidables, avec une femme formidable, c'est-à-dire Ariane. Ariane, vous savez. Ariane Paris. J'ai parlé d'Ariush Rochmin sur l'LCI, qui était iranien. Mais vous avez beaucoup de noms iraniens aussi, parmi vous, des noms persans comme Ariane. Ariane, c'est masculin, et Ariane, c'est féminin. Et Ariane, c'est la même chose. Iran, c'est le nom du pays. A l'époque, vous savez, dans le... Oh, le... 7000, 8000, 8000 ans, il y avait des choses. Il y avait des choses, des civilisations, qui, même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça s'était fait, Mésopotamie. Oui, mes chers amis, c'est la vie. C'est la vie. De toute façon, malgré tout ça, la vie est belle. Il faut profiter de la beauté de notre vie et être toujours positif. Quand on est positif, on est tranquille, nous aussi, nous-mêmes. Et surtout, quand on sait que pour chaque action, il y a une réaction. Chaque action, une réaction. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours avoir des bonnes actions qui réactionnent aussi, qui viennent vers nous, soient bien. Ça, quand je voulais apprendre aux enfants que dans la vie, il faut être gentil, il faut faire des bonnes actes. Bien parler, bien penser, bien pratiquer. Et ça commence par le penser, bien sûr. Il faut bien penser, bien pratiquer, et bien parler. Dans l'ordre, ça fait bien penser, bien parler, et bien pratiquer. Action, bien, action, positive, dans tous les trois cas. Après, réaction qui vient vers toi, c'est quoi? C'est aussi bien, et positif. Ça ne va pas être négatif. Mon père, quand il voulait m'apprendre ça, et je n'avais que 8 ans, il a dit, mon fils, viens d'ici, ça va, ça va, ça va. Je n'avais rien fait. J'étais sage, il m'a donné un petit gifle. Je dis, papa, moi, je voulais aussi, moi aussi, donner un coup. Il a dit, vas-y, vas-y, frappe. Je frappais. Il a dit, voilà, toujours pour chaque action, il y a une réaction. Alors, pour ça, jamais, il ne faut pas que tes actions soient mauvaises, négatives et mal. Parce que, ton adversaire, celui qui est en face de toi, il veut faire la même chose. Son réaction, ça va être exactement comme toi. Si tu es négatif, il est négatif. Si tu es positif, il est positif. Ça, c'était un leçon. Leçon formidable. Formidable. Nos actions doivent être toujours positives, mes chers amis. Positives. Ça, vous avez entendu dans plusieurs films de Western. Regardez, les sifflet. Sous-titrage Société Radio-Canada